Bonsoir à tous, c'est moi qui vous sépare de la pizza. J'avais prévu un talk court, donc une dizaine de minutes et on pourra les manger. Donc moi effectivement, je vais vous parler de Plop. Je m'appelle Nicolas Carlo, je suis associé directeur technique dans une startup qui s'appelle Metidia et on fait des jeux en HTML5, dont un qui s'appelle Vinoga, c'est un jeu où vous êtes vigneron, vous produisez des bouteilles de vin et en fait les bouteilles de vin que vous produisez sont des vraies bouteilles que vous pouvez personnaliser et commander pour les avoir chez vous. D'ailleurs, s'il y a des étudiants dans la salle, on prend des stagiaires front, donc si vous vous amusez. Et comme on a bouclé la levée de fond, s'il y a des freelances qui sont chauds sur de l'architecture serveur, ça va m'intéresser, donc on peut se voir après pendant le buffet. Donc qu'est-ce que c'est Plop ? Plop, c'est un micro-générateur qui va vous permettre de vous simplifier la vie au quotidien quand vous allez vous créer de nouveaux fichiers. C'est-à-dire, le scénario classique auquel répond Plop, c'est au quotidien, quand vous allez voir créer un nouveau routeur, une nouvelle vue, un nouveau modèle, une nouvelle directive, etc. où le scénario que vous allez avoir, c'est, je crée un nouveau fichier, un nouveau modèle par exemple, je crée mon nouveau fichier, je sais comment on appelle les modèles, on a une convention au boulot, on l'appelle comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je mets dedans ? Je vais aller voir un autre modèle dans le code qui n'était pas trop vieux, qu'on a touché il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y a peut-être des bonnes pratiques dedans. Je vais aller l'ouvrir, je vais faire CTRL A, CTRL C, je reviens sur mon fichier, CTRL V, ensuite je reviens, il y a tout ça dont je ne me sers pas, allez, je supprime, ah non, attends ça, je garde, puis là, il ne s'appelle plus Buildings, il s'appelle Bottles, donc je vais sélectionner Buildings, CTRL Maj F, je vais tout remplacer, je vais le rappeler comme il faut. Et ça ne marche toujours pas parce qu'il faut que j'aille déclarer mon module au bon endroit. Et ça, à compter du principe que je maîtrise le projet, je sais ce qu'il faut faire, ça va, si je ne fais pas d'erreur. Et si je travaille sur un projet où ce n'est pas moi qui ai le lead technique, mais j'ai besoin de contribuer, il y a des questions qui vont se poser, quelles sont les bonnes pratiques, quels fichiers il faut toucher, lesquels il ne faut pas toucher, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et je vais perdre comme ça 5-10 minutes, peut-être faire des erreurs. Donc c'est ça, en fait, qui essaie de résoudre Plop, c'est-à-dire qu'en fait, Plop, l'idée, c'est que je tape Plop dans mon terminal, ça me pose des questions, j'y réponds, et paf, c'est fini. Donc voilà, c'est un exemple, en fait, de mise en pratique, où je vais pouvoir appeler différents générateurs, je réponds à des questions, je les nomme, et paf, en fait, toutes les conventions, les standards sont mises directement dedans. Donc la question, c'est ça, c'est super, c'est joli, etc., mais comment ça marche, en fait, derrière ? C'est un module Node, donc comment ça s'installe ? Alors, il y a deux préférences, personnellement, je préfère l'installer localement au projet, donc vous pouvez le mettre dans le projet, ce qui fait que vos collègues ou tout nouvel arrivant n'a pas besoin d'installer ça globalement sur sa machine, et vous pouvez faire des petits scripts pour vous simplifier la vie, tout est dans le projet, tout est dans le readme, ou alors globalement, si vous avez envie d'aller plus vite et de taper Plop directement sur votre ordinateur, vous l'installez globalement. Ensuite, c'est très petit, en fait, Plop, ça a besoin d'un PlopFile, .js, et de Template, tout simplement. Et en fait, tout va se passer là-dedans. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les Templates, en fait, un dossier, vous allez mettre tous vos Templates, c'est du Handlebar. Donc en fait, si vous connaissez Handlebar, vous savez déjà écrire les Templates, il n'y a pas grand-chose de plus, vous avez droit, vous avez des variables, qui sont les variables du Prompt, donc ça, c'est ce qu'on va avoir, après, c'est les réponses, en fait, qu'aura données l'utilisateur à vos questions. Vous avez aussi accès au helper, au partial, que vous avez défini, donc, dans le PlopFile, sachant que certains sont déjà définis, vous pouvez écrire les vaux très rapidement, donc ce qui vous permet, par exemple, là, d'aller convertir le nom, paf, ça va être en Pascal Case directement, et en fait, vous tapez votre fichier, en Handlebar, et c'est tout. Et dans le PlopFile, c'est là, en fait, où on va aller créer vos générateurs. Donc pour ça, il y a une méthode qui s'appelle SetGenerator, donc vous lui donnez un nom, par exemple, le module, et ensuite, il y a une configuration qui est très courte, en fait, il y a une description, donc c'est ce qui va s'afficher, en fait, à côté du nom du générateur pour aider, en fait, l'utilisateur. Puis il y a un tableau de Prompt et un tableau d'Action. Qu'est-ce que c'est que le tableau de Prompt ? Alors, Prompt, c'est Inquirer. En fait, Plop, à la base, c'est Inquirer, Handlebar, un peu de magie, et ça marche. Inquirer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui vous permet, en fait, très rapidement, d'interagir avec l'utilisateur. Donc, une fois qu'il a tapé la commande, en fait, vous allez pouvoir lui demander, soit de rentrer des inputs, des mots de passe, des checkbox, des listes à choix unique, etc., etc. Vous allez pouvoir faire également de la validation. Si l'input n'est pas bon, ce n'est pas le format attendu, vous allez pouvoir lui dire. Vous allez également pouvoir filtrer la sortie, parce que si tous les modules se terminent avec un S dans le projet, vous allez pouvoir filtrer ça, même si le mec n'a pas tapé de S, vous pouvez vous assurer qu'il y a un S à la sortie. Donc, en fait, toute la documentation sur cette partie-là, c'est Inquirer, et vous le passez dans le tableau de prompts, et c'est terminé. Il n'y a rien de plus que ça. La liste des choses, en fait, que vous allez demander à l'utilisateur, sachant qu'elle peut être conditionnelle ou pas. Toute la doc est dans Inquirer, c'est assez simple et c'est assez utile. Et ensuite, vous allez voir un tableau d'action. C'est la deuxième partie, une fois qu'on a posé toutes les questions, qu'on a toutes les réponses dans des variables, vous allez faire des choses. Donc, il y a deux types d'actions de base. Il y a Add, pour ajouter un fichier, et Modify, pour modifier un fichier. Donc, en fait, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le pass, c'est le fichier qui va être créé quand je add, par exemple, vous avez, en fait, elles sont parsées avec Handlebar. Donc, vous avez aussi accès aux variables que vous avez récupérées de l'utilisateur. Vous avez accès aux helper, donc vous pouvez, en fait, configurer le nom des nouveaux fichiers, sinon ce ne serait pas très pratique. Et puis ensuite, vous allez taper dans vos templates. Et pour le Modify, c'est exactement le même principe. La différence, c'est qu'en fait, on va se baser sur une regex. Donc, en fait, ça va être du remplacement, on va lui donner un pattern, puis un fichier dans lequel il va falloir qu'il modifie ce pattern-là, avec un template, ou même en inline, une string, sur ce qu'il doit insérer, en fait, dans ce fichier. Donc, c'est très pratique quand, par exemple, vous créez un nouveau fichier, vous avez besoin de le déclarer quelque part. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, ça peut être un risque assez pratique. Plutôt que de passer à un tableau d'action, l'action prend aussi une fonction qui va prendre en paramètre, en fait, les données, donc, qui ont été récupérées depuis le prompt. Dans Data, vous avez tout ce qui sort du prompt. Et en fait, vous allez pouvoir construire votre tableau d'action en fonction des réponses du utilisateur. Ça, ça vous permet de faire des trucs un peu plus intelligents, si jamais vous en avez besoin, qui, en fonction des réponses, va créer ce fichier, ou plutôt celui-là. Ça permet aussi d'être modulaire et de créer des petits générateurs, et ensuite de les combiner ensemble, dans un gros, en fonction des réponses, pour faire des choses un peu plus avancées. Hop. Et du coup, pour ceux qui connaissent Yeoman, la question que vous allez vous poser, c'est pourquoi j'utiliserai Plop, sachant qu'il y a Yeoman qui existe et qui est très bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Yeoman, c'est à peu près le même principe. Yeoman, c'est ce qui va vous permettre de faire ce qu'on appelle du scaffold de nouveaux projets. C'est-à-dire, en fait, que vous allez pouvoir créer rapidement, à partir de rien, tout un nouveau projet selon des standards. Et une fois que vous avez un projet, vous pouvez utiliser Yeoman. Il a des sous-générateurs qui vous permettent exactement de la même manière de créer de nouveaux fichiers avec Inquirer et tout et tout. Et donc, du coup, moi, j'utilisais Yeoman dans le projet sur lequel on travaille à Metidia, mais ce n'était pas très utilisé. Et pourquoi ce n'était pas très utilisé, en fait, et quels sont les avantages de Plop depuis qu'on l'a mis en place par rapport à Yeoman ? Parce qu'en fait, que Plop est beaucoup plus léger. En fait, il est directement embarqué dans le projet, déjà. C'est juste une librairie à la manière de votre Gulp, ou Grunt, ou Brunch, enfin, peu importe ce que vous utilisez. C'est exactement la même chose. En fait, c'est embarqué directement dans votre projet et les templates aussi. Ce qui rend, en fait, la maintenance beaucoup plus simple. Si vous avez déjà eu à maintenir des générateurs Yeoman, parce que vous avez fait un générateur Yeoman pour votre projet, c'est un dépôt à part. Quand vous faites une coquille dans un template, il faut aller modifier le dépôt à part, puis faire une nouvelle version sur NPM et faire en sorte que tout le monde installe la nouvelle version. Ça se fait, mais c'est un peu plus long, en fait, à prendre en main. Alors que là, c'est directement embarqué. Si vous l'avez installé localement au projet, en plus, ça ne demande aucune installation en plus pour les utilisateurs, ce qui est assez intéressant. Si on peut limiter la charge cognitive à l'arrivée dans le projet, c'est simple à prendre en main et c'est pratique. Et du coup, c'est beaucoup plus facilement adopté par des nouveaux utilisateurs, des stagiaires, ou même les collègues qui n'ont pas forcément le lead technique sur un dépôt en particulier, mais qui, de temps en temps, vient me donner un coup de main. Et donc, en fait, selon moi, il y a deux use cases qui sont différents. En tout cas, c'est comme ça que j'utilise Yeoman et Plop en fonction des projets sur lesquels je me base. Donc, mon avis, c'est que Yeoman, je vais l'utiliser plutôt pour Scaffold un nouveau projet selon les standards. C'est-à-dire que si j'ai besoin de faire un prototype de jeu, bon, il y a déjà des squelettes de projets qui existent et qui vont me permettre d'économiser 40 heures le temps de tout mettre en place. Donc, je vais me servir de ça. Ou alors, si jamais je suis freelance, c'est mon métier où je fais des projets qui sont relativement standards, je peux me faire mes propres générateurs de projets qui me permettent de démarrer plus rapidement. Donc, ça, c'est très intéressant. Et derrière, une fois que je suis, en fait, dans un projet standard, ça me permet de bootstrap de nouveaux fichiers dans le cadre de ces standards, en fait. Et c'est très intéressant quand c'est utilisé à travers plusieurs projets différents. Alors que Plop, c'est plutôt utilisé et utile si vous êtes dans un projet qui est assez standard à lui, qui ne sont pas les mêmes que le marché ou qu'un projet standard, angular, par exemple. Non, il y a des conventions qui sont utilisées dans le projet. Ça peut être un projet plus gros. Ça peut être aussi un tout petit projet, en fait, où vous avez envie de pouvoir bénéficier de cet avantage, de pouvoir créer des nouveaux fichiers rapidement, sans vous tromper, sans forcément sortir un générateur dans un dépôt à part, un Yeoman, etc. Et donc, en fait, la logique qu'il y a derrière, c'est de commencer. Si vous avez Yeoman, continuer avec Yeoman, c'est très bien, surtout si c'est utilisé. Par contre, si vous avez envie de le mettre rapidement, ça nous a pris deux heures, en fait, avec mon collègue, et on avait déjà quelques générateurs efficaces. On ne s'est pas mis à tout implémenter directement, en fait. On a implémenté les deux générateurs pour se faire la main. Et là, quand on arrive sur un nouveau cas de... J'ai envie de créer un nouveau type de fichier dont je n'ai pas encore le générateur, eh bien, je prends cinq minutes, dix minutes à mettre en place un petit générateur rapidement, plutôt que de me le refaire la prochaine fois. Et en fait, on commence simplement avec Plop. Et si jamais il y a besoin de sortir un Yeoman de compliqué, je le fais ensuite. Et voilà, ça fait dix minutes. C'est tout. Applaudissements Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que dans ton Plop, on peut aller lire des fichiers, comme par exemple extraire des dépendances, Bower ou ce genre de choses ? Alors, dans le tableau d'action, en fait, on lui passe des objets qui sont des objets standards avec des actions Add et Modify. Mais ça a été rajouté récemment. Tu peux aussi, si jamais tu as vraiment un besoin particulier et que tu te sens, tu peux lui passer une fonction. Tu peux faire un tableau de fonction. En fait, là, c'est toi qui vas avoir tous les outils nécessaires pour décider comment tu crées ton fichier. Tu as accès aux templates, tu peux les évaluer. Et du coup, c'est toi qui peux déterminer comment tu vas créer. Donc, si tu as envie de sortir des sentiers battus, effectivement, de Add et Modify, tu peux le faire toi-même. Après, je n'en ai pas eu besoin, donc je ne sais pas. Mais je pense que du coup, ça peut répondre à la problématique. Et ça s'interface dans les builders comme Gulp ou Grunt ? Ou pas du tout ? C'est plutôt à côté ? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas utilisé. Après, c'est une tâche node, donc a priori, ça devrait se faire sans trop de problèmes. Mais je ne l'ai pas fait. À tester. D'autres questions ? Bonsoir. Est-ce que vous avez prévu d'accueillir des générateurs tels que, je ne sais pas, créer un contrôleur angular, créer un composant simple React, ou ce genre de choses, un peu comme les Yeoman ? Déjà, deux choses. Ce n'est pas moi qui ai créé Plop. Je ne prends pas le mérite pour moi. J'ai contribué un petit peu, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Derrière, en fait, le vrai use case de Plop, c'est quand tu veux créer un générateur personnalisé à ton projet. Je ne pense pas qu'il y ait une ambition derrière de créer des standards, justement, parce que dans ce cas, j'utilise Yeoman, donc c'est plus un truc à mettre dans ton projet à toi, side project ou au boulot, pour éviter, quand tu veux créer un nouveau fichier, le faire rapidement, sans erreur, avec les standards, les conventions du projet, que de faire des standards. Si c'était pour partir sur, effectivement, créer une directive angular standard, bon, soit tu peux le faire et partager le style de template, mais plutôt, du coup, partir sur un générateur Yeoman, parce que ça existe déjà très certainement, en fait. C'est déjà fait, si c'est standard. Autre question ? Oui. Bonsoir. C'était pour savoir si c'était possible de générer des fichiers de n'importe quel type avec Plop ? A priori, oui. Je ne suis pas sorti en dehors des sentiers battus, à part des fichiers dont on avait besoin, mais en fait, tes templates, ce sont des fichiers de n'importe quel type, et je pense que ce que ça va faire, c'est une copie de ton fichier, donc a priori, peu importe le type, ça marchera de la même manière. Après, c'est le contenu du fichier qui va être parsé avec un null bar, ce qui te permet d'en voir le côté template, justement. Il faut trouver un use case dans lequel ça ne marcherait pas, mais alors là, simplement, je n'en vois pas. A priori, oui. Après, à tester si tu as un cas particulier en tête, peut-être. Non, je pense à des images, par exemple. Oui, par contre, des images, effectivement. Tu veux créer dynamiquement une image, c'est ça ? Imaginons que je veuille, je ne sais pas, un use case bidon, mais ce serait juste copier une image toujours au même endroit. Effectivement, copier une image standard toujours au même endroit. Donc là, tu peux... Alors, si ça ne marche pas avec add, je ne sais pas, je n'ai jamais testé du coup avec ce genre de fichier, mais tu peux passer une fonction qui dit comment en fait il crée le fichier et donc qui dit, va prendre cette image en node et copie-moi là dans ce dossier-là, sachant que tu as accès à tous les paramètres, toutes les réponses de l'utilisateur, etc. Même à la fonction render string qui l'utilise en interne, c'est exposé si tu en as besoin. Donc, tu peux le faire, certainement. Et c'est possible de créer une arborescence, je suppose, avec ? Oui, 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 tu crées des... Je ne l'ai peut-être pas sous la main, mais je l'avais au tout début. Hop là ! Donc en fait, là, quand il crée... Donc là, tu as différents générateurs. C'était pour l'exemple. Il va lui poser des questions. Voilà comment il s'appelle, ton helper. Et en fait, tu vois qu'il l'a créé dans le bon dossier. Donc en fait, tu vas lui passer... C'est quand tu lui passes le pass. Le dossier n'a pas besoin d'exister auparavant. En fait, tu peux créer toi-même l'arborescence dynamiquement. Sinon, ce ne serait pas très pratique, effectivement. OK, OK. Merci. Merci. Plus de questions ? Bien. Bon, ben, merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada